Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus. Le mystère France, mystère France, c'est joli comme nom, mystère France. Le mystère de la France, le mystère de cette nation est vraiment très particulier. D'ailleurs, vous savez, quand on regarde soit une map monde, soit une carte du monde, on voit la géographie, le dessin de la France façonné par Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. On voit, il se passe quelque chose. Je vous rappelle que la France, avec son peuple franc, qui veut dire le peuple libre, a marqué, bien sûr, le monde entier, par toi Jésus, par l'avènement, l'avènement du christianisme, qui s'est dans la marche, l'approche, le développement du christianisme. Jésus a dit à ses apôtres, allez annoncer à toutes les nations la bonne nouvelle. Et la France est un pays qui l'a absorbée à une rapidité vertigineuse. Comment ne pas imaginer qu'elle a été déjà préparée depuis très longtemps par la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, pour que ce peuple, notre peuple, absorbe la chrétienté catholique, puisque c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une telle absorption de la Sainte Foi, de la vérité, qui a été d'une puissance inégalée. de l'arrivée de l'arrivée. Donc, on estime normalement la crucifixion de notre bien-aimé Jésus vers l'an 33, et sa résurrection aussi, bien entendu, merci Jésus. Et, dès l'an, on dit que dès l'an 42, déjà, une partie de la famille de Jésus ainsi que d'autres personnalités débarque en Provence, dont notre Sainte Patronne, Sainte Marie Madelaise. Et, vous voyez là, et après, comment cette arrivée de la Bonne Nouvelle, comment elle s'est-elle développée dans toute la Gaule de l'époque, nous en avons quelques informations, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, moi, ce que je veux aborder ce matin, c'est de prendre conscience que notre pays, notre beau pays, la France, a absorbé, a intégré la Bonne Nouvelle de Jésus, ce christianisme naissant, et qui s'est répandu vraiment d'une façon massive. Les premiers monastères ont commencé à pousser, les premiers monastères d'Europe ont commencé à pousser en France, il y a même un monastère trop glodyte dans le sud de la France, et bien sûr il y a eu des persécutions, tout cela s'est fait au prix du sang, ne l'oublions jamais, merci à tous les saints martyrs, et après à commencer des rois qui se font baptiser comme Clovis en 498 le 25 décembre, qui s'est fait baptiser sous l'impulsion de sa femme qui était chrétienne, Sainte Clotilde. et je ne peux pas en quelques minutes vous réexpliquer toutes les étapes, d'ailleurs je ne les connais pas toutes, elles sont tellement immenses, immensément grandes, et à chaque martyre qui tombait, et bien, comme nous le disons dans la Sainte Église catholique, c'était des semences de chrétiens. Et ça partait jusqu'à tous ces rois qui ont accueilli la chrétienté et qui l'ont mis en œuvre avec Rome et dans une relation qui n'a pas toujours été facile, mais où il y avait une crainte des gouvernants de d'avoir l'appui du pape, ce qui pour des hommes de pouvoir est important, parce que les hommes de pouvoir, on le voit de nos jours, quand ils n'ont pas de contre-pouvoir, deviennent des tyrans. C'est comme ça. Alors bien sûr que dans l'histoire, il y a eu des tyrans, mais très souvent le pape faisait obstacle à des tyrannies et c'est là la force de l'Église catholique, la seule Église voulue par Jésus, car elle avait la puissance de dire aux puissants, aux dirigeants, aux attentions, ce qui a fait des choses extrêmement positives. Bien sûr, de nos jours, il y a tout un ramassis de mensonges qui sont colportés ici et là, présentant en négatif ce que je viens de vous dire, alors que c'est très largement positif. Cette façon d'avoir, c'est logique d'ailleurs, il suffit de réfléchir deux secondes, voilà, les dirigeants, s'ils n'avaient pas la crainte de Dieu, une légitime crainte de Dieu, qu'ils risquaient à leur mort de trouver quelques difficultés pour le salut de leur âme et, très concrètement, le pape disait « Oh ! » Attention aux intérêts du peuple, aux intérêts de l'Église, ce qui est systématiquement traduit en négatif, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est la vérité, l'important, c'est ce mystère France qui s'est vraiment construit. La France s'est construite avec ce ciment d'amour que tu es, Jésus. Il n'y a qu'à voir les monastères, les cathédrales, les églises, même la toute petite chapelle au sommet d'une colline où les pierres étaient montées à Daudan. Quelle énergie, quelle force tu leur as donné, Jésus, pour bâtir ainsi notre pays. et on ne se lasse pas de rendre grâce pour ce mystère France chrétien, catholique et ça continue de façon différente mais ça continue. Ce sont des semences éternelles, les ténèbres, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur la Sainte Église catholique qui a dit Jésus. Donc même si on prend des coups, eh bien, c'est de toute éternité. Donc soyons confiants et prions pour la France, les amis. Prions pour la France car, quels que soient les dirigeants, il faut absolument que notre beau pays retrouve sa vocation de fille et née de l'Église et pour ça, bien sûr, il nous faut assumer notre foi catholique deux fois millénaire. Merci Jésus par ta grâce. Merci Marie, merci Saint Joseph, merci Sainte Marie-Madeleine, merci à tous les saints et saintes amis de Jésus, merci à Saint Michel-Archange, notre Saint-Patron, protecteur de la France qui est apparu en l'an 700, vous imaginez, sur le Mont-Tombe qui a été rebaptisé le Mont-Saint-Michel. Voilà les amis, prions pour la France les amis. Je vous souhaite une bonne journée dans la paix de Jésus. À bientôt les amis, si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt et et n'oubliez pas les pouces, le pouce en l'air, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, toi le seul Messie pour l'éternité, Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique apostolique, n'oublions pas que le cœur immaculé de Marie va triompher, nous l'attendons et nous prions. Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone et vous tous les Saints et Saintes amis de Jésus, Saint Michel-Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servaient Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. Donc, pour résumer, la prière, que je vous le disais, on le rappelait encore hier, la prière, les amis, la prière, prions, prions pour la France et le peuple franc. Prions aussi, bien sûr, pour toutes les nations. prions pour toutes celles et ceux qui sont martyrisés à cause du Saint Nom, de ton Saint Nom Jésus. Prions les amis, prions, aucune prière ne reste sans réponse. Ne l'oubliez pas. Voilà, donc je vous dis en union de prière et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada